Bonjour, je m'appelle Ghislaine Gaudet, je suis professeure en didactique des mathématiques et je vais vous parler brièvement aujourd'hui de la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. J'ai sous-titré mon exposé « Pourquoi de bons élèves peuvent devenir des étudiants en difficulté ? » parce que c'est ça qui est le point mystérieux dont je voudrais parler. Des élèves qui réussissaient relativement bien en mathématiques au lycée, après le bac, peuvent rencontrer des difficultés et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors un point de précision, c'est qu'il peut y avoir des causes qui sont très générales. Si les étudiants choisissent d'aller boire des coups dans les bars plutôt que d'aller en cours, il est normal qu'ils échouent et c'est un problème important mais je ne peux pas le traiter. Donc je ne m'en occupe pas, je ne m'occupe que des causes en lien avec les mathématiques. Je vais partir d'un petit exemple très classique, un exercice d'algèbre linéaire qui peut être donné en première année. On prend un espace vectoriel E, trois vecteurs dans cet espace et on dit qu'ils sont deux à deux non collinaires. On pose la question, peut-on affirmer que la famille formée par les trois vecteurs est une famille libre ? Voici une réponse assez classique qu'on peut trouver dans les productions d'étudiants. Supposons que la combinaison linéaire AU plus BV plus CW soit nulle. On sait que si AU plus BV égale 0, alors A égale B égale 0. De même, si BV plus CW égale 0, alors B égale C égale 0. Donc on a A égale B égale C égale 0. On a bien prouvé que la famille est libre. Alors, quel est le travail qu'on va faire en didactique ? Déjà, on peut dire que ce n'est pas un étudiant qui n'a rien compris ou qui ne sait rien. Il sait engager une démarche pour essayer de prouver qu'une famille est libre. Il sait traduire le fait que deux vecteurs sont non collinaires. Mais tout de même, évidemment, cette production est fausse et on va chercher quelle est la cause de la difficulté rencontrée par cet élève. Cet étudiant a essayé de rester dans un registre très formel d'un langage mathématique avec des symboles. Il n'a pas essayé de chercher des exemples. Donc c'est peut-être cette difficulté à aller chercher dans un autre registre que celui de l'énoncé qui, ici, lui a posé problème. Alors, de manière plus générale, les recherches en didactique ont investigué pour trouver des causes aux difficultés que les étudiants rencontrent au début de l'université. Et en même temps, proposent des solutions ou des pistes, au moins, pour résoudre ces difficultés. Je vais parler aujourd'hui de trois types de perspectives qui conduisent à identifier trois types de causes différentes. Des recherches se sont centrées sur le fait que les contenus rencontrés après le bac étaient plus abstraits que les contenus rencontrés dans le secondaire. Et donc, nécessitent un nouveau mode de pensée pour atteindre cette abstraction. C'est ce qu'on appelle une approche cognitive. Par exemple, dans le secondaire, des fonctions sont des processus. Et dans le supérieur, on va être amené à considérer la fonction comme un objet appartenant à un espace vectoriel. C'est un pas dans l'abstraction. Les recherches qui ont cette orientation font des analyses très précises du savoir et structurent l'enseignement en fonction de cette analyse. Il y a des recherches qui se sont basées sur le langage. Et on parle alors d'une approche socioculturelle. C'est un groupe qui partage un certain langage avec certaines règles. Il y a des travaux là-dessus qui ont été présentés d'ailleurs très récemment à l'IREM de Rennes. Et vous pouvez trouver sur le site de l'IREM les vidéos des conférences correspondantes. Le langage utilisé après le bac, le langage mathématique, a ses symboles propres, son vocabulaire particulier. Et on remarque que les enseignants ne sont pas toujours absolument exemplaires dans l'utilisation de ce langage. Ils se permettent des imprécisions, ce qui rend difficile l'apprentissage du langage par les étudiants. Et puis, une dernière perspective, c'est de dire que les mathématiques, ce sont des pratiques humaines. Il y a des types de tâches, il y a des techniques pour accomplir ces types de tâches, des technologies qui sont des discours expliquant les techniques qui permettent d'accomplir le type de tâches. Et ces pratiques vont être différentes entre le secondaire et le supérieur. Éventuellement, pour un même type de tâches, ce ne sera pas la même technique dans le secondaire et dans le supérieur. Ou dans le secondaire, on a remarqué que souvent, il n'y avait pas de discours expliquant les techniques, alors que l'explication est fondamentale dans le supérieur. On appelle cette approche une approche institutionnelle. C'est dans les institutions qu'il y a ces pratiques. Et dans ce cas-là, les solutions recommandées consistent à développer la connaissance mutuelle de ces pratiques et essayer de les rapprocher. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.